Allô! Aujourd'hui, on est le 10 novembre, puis j'ai envie d'essayer de répondre à une question qui nous est fréquemment posée. Donc, on est à Saint-Célestin, dans un choc, il y a eu quatre mélanges d'engrais verts qui ont été semés. Donc, il y a la vitalité tout-terrain qu'on est ici présentement, il y a la vitalité saisonnière qui est à côté, et ensuite, il y a la vitalité équilibrée radis, puis ensuite, à l'autre bout, il y a le mélange belge. Donc, une fertilisation à 4000 gallons de lisier à l'ocre. Donc, qu'est-ce que nos engrais verts peuvent fournir pour la culture l'année suivante? Donc, la meilleure qu'on procède quand on veut arriver à savoir combien de valeurs fertilisantes on va avoir pour notre maïs, comme dans le cas présent, l'année prochaine, il faut faire un quadrat. Donc, on détermine un mètre carré dans le champ. Qu'est-ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va couper seulement la biomasse aérienne des plants. Donc, on n'ira pas chercher la biomasse racinaire. Ensuite, on va peser ces engrais verts-là sur un mètre carré pour savoir ce que ça nous rapporte. Puis, on va envoyer, on va faire des sacs ziplocs représentatifs de notre mètre carré. Puis, on va les envoyer au laboratoire pour l'analyse. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander un rapport sessorène, une matière sèche, puis des valeurs fertilisantes pour l'azote, le phosphore, puis le potassium. Ensuite, avec un tonnage de matière sèche à l'hectare, on va avoir une valeur représentante sur qu'est-ce que ça peut nous rapporter à l'hectare d'avoir fait un engrais vert. Il faut savoir que ce n'est pas toute cette valeur fertilisante-là qui va aller à la culture l'année suivante. Il y a différents facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Donc, on va aller améliorer la fertilité de notre sol par une certaine partie de cette valeur fertilisante-là. Des fois, il peut y avoir un peu aussi du lessivage en fonction de quand il s'est minéralisé par rapport à quand sont les besoins de la culture l'année suivante. Donc, le maïs, des fois, ses besoins sont un petit peu plus tard en saison. Il ne faut pas non plus se fixer juste sur les valeurs fertilisantes que notre ancré vert nous rapporte, mais il faut penser aussi à toute la structure du sol et à toute la vie dans le sol qu'on nourrit. Donc, je vais vous répondre à cette question-là. Donc, si vous voulez de l'information plus tard, n'hésitez pas à nous contacter et à vous fournir les résultats de nos tests aujourd'hui. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada